Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton bise, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouver au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendront au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de ma discussion avec Kalyane, connue sur les réseaux Girls de Yoga, qui est professeure de yoga avant tout. Avec elle, on va parler de nombreux sujets autour du bien-être, autour des femmes, comment utiliser le yoga en complément d'une thérapie, prendre conscience de soi sous toutes ses facettes avec la numérologie, faire vibrer les choses en soi pour pouvoir les diffuser avec authenticité, comment réussir à se sentir libre en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, ne pas hésiter à avoir plusieurs projets pour garder une certaine stabilité, et bien sûr, créer des projets en accord avec ses valeurs pour aller jusqu'au bout de cette démarche, et ne pas avoir peur d'investir sur soi. Et donc là, aujourd'hui, tu as beaucoup de yoga, mais après, tu as aussi des accompagnements un peu plus personnels, développement de soi et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Donc, sur le site, il y a un anglais qui s'appelle Yogic Therapy. En fait, la Yogic Therapy, c'est venu une fois de plus d'Insta, où, et c'est encore le cas, et je réponds souvent avec grand plaisir, on me dit, voilà, je traverse ceci dans ma vie actuellement, quel mantra je pourrais écouter pour m'aider ? Donc, je réponds toujours avec plaisir, mais en fait, je me suis dit que ça serait bien de pouvoir proposer des accompagnements pour créer des rituels de yoga. Donc, le yoga, pour moi, ce n'est pas seulement les postures, les asanas, le mouvement, c'est aussi les mudras, les respirations, c'est aussi les cristaux, les huiles essentielles, voilà, comme je disais, les mantras, toutes ces choses, en fait, qui vont nous faire du bien et qui vont pouvoir être mis en pratique très simplement. Parce que, en fait, le yoga postural, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont une mobilité extrêmement réduite par rapport à leur santé, par rapport parfois à leur âge, par rapport à plein de choses. Et c'est important aussi de leur montrer que le yoga, c'est aussi autre chose que des grands écarts ou des postures un peu complexes. Donc, le mouvement dans le yoga, il est hyper important, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'outils. Voilà, les pranayamas, par exemple, sont un des outils. Donc, pranayama, c'est l'exercice de respiration. Donc, vraiment, c'est partie de cette idée de dire, je veux proposer pour tous les budgets des petits, des moyens et des gros rituels qui vont pouvoir répondre à des thématiques. Donc, je vais avoir des personnes qui vont me dire, voilà, j'aimerais, je traverse un burn-out, j'ai besoin d'avoir des outils qui m'accompagnent. Ou, je viens de tomber enceinte, j'aimerais avoir des outils pour m'aider à être sereine pendant ma grossesse. Des personnes aussi, sur des thématiques, des fois un petit peu plus complexes, des personnes qui ont subi des abus physiques, sexuels, et qui ont besoin, en fait, de se réparer d'une certaine manière. Et le yoga contribue grandement à ça. La plupart du temps, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai beaucoup de psychologues, en fait, qui renvoient vers mon site et qui proposent, en complément de la thérapie, de mettre en place des choses autour du bien-être. Et ça, c'est ce qui peut me rendre la plus heureuse, parce que la thérapie avec un psychologue sur les traumas lourds, elle est indispensable. Mais le yoga peut faire en sorte aussi de bien vivre cette période de thérapie et de réparation. Et c'est là où, en fait, les deux s'emboîtent parfaitement et où on voit surtout les meilleurs résultats, en fait. Et puis, par rapport à ces accompagnements, je fais aussi de la numérologie tantrique. C'est mon petit... ma petite passion. C'est un outil qui est très simple. Il suffit juste d'avoir la date de naissance. C'est ça qui est merveilleux, juste avec une date de naissance. Ça permet, en fait, de faire ressortir, et j'arrive à faire ressortir... Alors, c'est pas hasardeux, c'est des calculs, mais c'est une science exacte. Et en fait, ça fait écho à des corps énergétiques sur lesquels soit on doit venir travailler pour s'épanouir, soit des corps énergétiques qui sont des forces et dont on doit prendre conscience pour être pleinement soi-même. Et les numérologies, je les propose souvent juste... Voilà, je fais la numérologie, j'envoie une méditation pour travailler sur les challenges. C'est un petit prix à 40 euros pour permettre justement aux personnes, des fois, juste de venir un peu tremper le bout du pied dans cet univers-là et de se révéler un petit peu à soi-même. Et la numérologie, c'est un outil qui est assez bluffant parce qu'on apprend plein de choses. La plupart du temps, quand j'enregistre la numérologie, les personnes me disent « Tout ce que tu disais, c'est moi. » Je le savais d'une certaine manière, mais j'avais besoin de l'entendre. Et c'est moi et c'est vrai. Et il y a beaucoup d'émotions dans la numérologie. Je pense qu'à presque chaque numérologie, la personne va pleurer ou va rire. Et c'est un beau cadeau à se faire. Et moi, ça m'aide beaucoup à accompagner après les personnes parce que j'ai des informations très neutres, en fait, sur elles. Et en même temps, très précises. Et très précises. Mais qui sont, du coup, parce que parfois, on va penser qu'on est A parce que toute notre vie, on nous a dit « Tu es A. » Et en fait, on est B. Mais au fond de soi, on savait qu'on était B, mais on a tellement entendu qu'on était A qu'on le répète à tout le monde « Je suis A, je suis A, je suis A. » Et c'est là où la numérologie m'aide aussi à peut-être permettre aux femmes que j'accompagne de prendre conscience de qui elles sont réellement. « Yes. » Et en même temps, tu es A, mais tu es aussi B, C, D, tu vois. Exactement. Exactement. Les facettes d'une personne. Les facettes, oui. Tout à fait. Tu nous parlais tout à l'heure que tu avais ce souhait de devenir aussi indépendant pour le côté liberté. Est-ce qu'au début, tu t'es vraiment sentie libre ? Je te dis ça parce que souvent, quand on débute, des fois, on peut être un peu dans la course à la productivité, au fait d'avoir une certaine pression pour l'argent, pour toutes ces choses-là. Comment tu l'as vécu, toi, le début ? Alors, il y a une chose qui est importante à souligner parce que des fois, c'est peut-être, je ne sais pas, sociétal ou générationnel, mais j'ai beaucoup entendu et c'est quelque chose à chaque fois qui m'interpellait. J'ai beaucoup entendu de personnes me dire à moi, oui, mais moi, j'aimerais bien comme toi qu'elle allait être indépendante, mais moi, je vis seule. Et en fait, je leur ai toujours dit, mais moi, je suis en couple, mais mon conjoint ne subvient pas à mes besoins et n'a jamais subvenu à mes besoins. Donc, il ne faut pas penser que déjà, toutes les personnes qui se lancent sont des personnes qui ont un backup financier. Moi, je n'avais pas de backup financier. J'avais, je crois, 5 000 euros de côté, mais c'est tout. Et comme j'ai expliqué, moi, il fallait que mon business roule en septembre. Sinon, j'étais un peu embêtée. Alors, j'allais avoir des droits qui allaient s'ouvrir de chômage, certes, mais ce n'était pas un truc qui était moteur pour moi. Pour moi, je voulais avancer et je voulais que ça soit dans la continuité. Donc, déjà, c'est important pour moi de souligner le fait que je ne me suis pas dit « Oh, je me lance et puis on verra bien. De toute façon, j'ai quelqu'un qui m'entretient, etc. » Pas du tout. Donc, au début, il y a eu une pression financière où je me suis dit « Il faut quand même que j'arrive à en vivre. » En fait, j'ai calqué mon business sur mes besoins financiers. Au début, je me suis dit « Il faut que je donne tant de cours parce que ça va en rapporter tant par mois et avec ça, je paye mes factures. » C'était prêt terre à terre. Et puis après, ça a commencé à rouler un peu plus et là, j'ai pu me permettre de me dire « Je vais donner un peu moins de cours parce que j'ai un autre projet qui est arrivé que j'adore et qui me permet financièrement de vivre de la même manière ou même de vivre un peu mieux. » Et ça, c'est un travail que je fais constamment où je réévalue ce que je fais et le temps que j'y consacre, ce que ça me rapporte d'un point de vue financier, ce que ça me rapporte d'un point de vue émotionnel et personnel. Et je fais constamment un peu le tri ou du moins, je revois le temps donné à chaque projet pour que ça me fasse vibrer, que ça me fasse vivre. Ensuite, par rapport à cet aspect de la liberté, pour être vraiment très honnête, j'ai arrêté de travailler avec les studios de yoga parce que justement, je n'avais pas cette liberté, parce que je travaillais une fois de plus pour un intermédiaire et parce que d'une certaine manière, il y avait cette pression de devoir remplir le cours et que si on ne remplissait pas le cours, bon, ça n'allait pas. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, et ça n'engage que moi, je trouve que les professeurs de yoga ne sont pas du tout rémunérés à leur juste valeur dans les studios de yoga. On va être clair, c'est 50 euros, voire dans certains studios, 45 euros. Il y a des bonus pour une heure de cours, sauf qu'une heure de cours, il y a la préparation du cours avant, une heure, il y a le temps d'arriver, de s'installer, le temps de partir, de parler avec les élèves. Donc, au total, ça prend bien trois heures. Et en fait, moi, je me suis rendue compte au bout d'un moment que ce n'est pas sur ce modèle-là que j'allais pouvoir vivre, surtout que j'aspirais aussi à vivre et ne pas être qu'en train de travailler. D'autant plus avec mon petit bébé qui est né maintenant, je n'ai pas envie de faire du 8 heures, 20 heures comme je faisais auparavant, cinq jours sur sept, et de ne pas le voir et de ne pas profiter de lui. Ce n'est pas pour ça, en tout cas, que moi, j'ai voulu avoir un enfant. Et c'est pour ça que je suis indépendante aussi. C'est pour cette possibilité que j'avais de moduler mon temps de travail par rapport aussi à ma vie perso. Et peut-être que d'ailleurs, dans cinq ans, quand il y a à l'école ou autre, je reverrai les choses différemment. Je n'ai rien défligé. C'est ça. Donc, c'est vrai que ce sentiment de liberté, il est vraiment venu quand je me suis un peu détachée des studios où, en fait, j'étais seule maître à bord, responsable de mes réussites, mais aussi de mes échecs, ce qui nécessite de se remettre aussi en question. Et sur la partie business to business, donc avec les clients, donc les applications de méditation, voilà, c'est un client et je viens délivrer une prestation. C'est un peu différent des studios de yoga où, en fait, finalement, ce n'était pas toujours très clair. Et surtout, voilà, le temps passé par rapport à ce que ça nous a rapporté. Oui, oui. Il faudrait donner 15 cours par semaine. Et moi, j'ai donné 12 cours par semaine pendant longtemps. Et à un moment, j'étais épuisée. Et la qualité de mes cours n'était plus la même. Je salue celles qui arrivent à le faire. Moi, je n'y arrivais pas. Ce n'était pas possible pour moi. OK. Et ensuite, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une difficulté de ton parcours un peu entrepreneurial jusqu'à maintenant ? Quelque chose que tu aimerais nous partager ? Comment tu as réussi à y faire face ? Comment tu as réussi à débloquer ça ? En fait, moi, ma principale difficulté, elle est toujours présente. C'est la difficulté à investir en moi. J'ai du mal à investir même tout court dans mon business. Par exemple, mon site Internet, c'est moi qui l'ai fait puisque je me débrouille un petit peu. Mais aujourd'hui, il avait besoin, comme j'ai expliqué, de passer à un niveau supérieur pour vraiment répondre aux besoins de l'utilisateur et proposer quelque chose de qualitatif. Et je me suis enfin donné la possibilité d'investir dans ce site, d'embaucher quelqu'un pour le faire parce que quelqu'un qui a les compétences techniques que moi, je n'ai pas. Et en fait, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, non pas parce que je me disais que moi, mon site, il était merveilleux et que tout allait bien, mais c'est parce que j'avais cette difficulté à me dire il va falloir que tu dépenses plusieurs milliers d'euros pour ton site, pour que ça marche et pour continuer à progresser. Et il y a parfois ce côté un petit peu la difficulté entre guillemets à se dire autorise-toi de briller dans ce que tu fais, donne-toi les moyens de ta réussite. et parfois, c'est vrai que c'est très difficile. Je suis encore en train de cheminer là-dessus, mais clairement, j'ai réussi à débloquer ça récemment puisque j'investis du coup dans mon site. Et je pense que c'est aussi venu du fait de se dire au bout d'un moment, je travaille dur pour faire du bien, mais il faut aussi que moi, je me fasse du bien dans mon business et que je me facilite en fait la vie. et je sais que souvent et d'autant plus au début, on est un petit peu, on monte notre petite cabane avec les petits morceaux de bois, on ne va pas chercher le ciment quoi, on se dit ça va tenir et puis en fait, on se rend compte que ça tient mais il faut une énergie hallucinante pour faire en sorte que ça tienne et parfois, il faut juste se dire simplifie-toi ton existence, tu n'es pas obligé toujours d'être entre guillemets dans la difficulté et dans la souffrance. Donc, c'est un peu un cadeau que je me suis fait aussi après, dans ce début de nouvelle vie parce que pour moi, c'est d'une certaine manière une nouvelle vie, la maternité fait que notre vie change de toute façon, on ne change pas. En tout cas, moi, ça m'a permis de encore plus prendre conscience de qui j'étais réellement mais c'était un peu un cadeau de me dire voilà, tu as mis plein de choses en place pendant des années, aujourd'hui, ta vie, elle ressemble à quelque chose que tu aimes c'est beau, c'est harmonieux, soit dans l'harmonie dans chaque détail jusqu'à ton site internet. Donc, je pense que c'est important en tant qu'indépendant aussi de savoir investir en soi, parfois c'est au travers de formation. Ça, je n'ai jamais eu du mal à le faire parce que je me disais que c'était pour les autres mais quand c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre quotidien en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, il faut le faire parce que c'est notre santé aussi mentale qui parfois en dépend. Merci carrément. Et donc là, tu nous en as déjà parlé un petit peu. C'est quoi tes projets, tes envies pour le futur ? Alors, mes envies, elles sont très simples. C'est de faire en sorte que la pratique en ligne que je propose devienne plus qualitative, de pouvoir accompagner de plus en plus de femmes en faisant connaître ce que je fais. c'est garder ce que je fais actuellement mais le faire encore mieux. Mais surtout, le projet aujourd'hui qui m'anime, c'est un déménagement puisque comme j'ai dit, j'ai aimé Paris mais je te quitte parce que c'est un rythme qui ne me convient plus. J'ai grandi dans la région rouennaise, c'est entre Lyon et Saint-Étienne. C'est un endroit pendant longtemps que je trouvais horrible et aujourd'hui que je trouve fantastique. Donc, on va repartir d'ici un an et demi là-bas avec toute ma petite famille. Mon chéri a un projet professionnel avec ma famille justement et moi, je vais avoir de l'espace dont j'ai besoin pour bien faire les choses, avoir un studio d'enregistrement de cours de yoga digne de ce nom pour continuer à bien faire les choses et puis là-bas, j'ai surtout à cœur de pouvoir accueillir plusieurs fois par an, j'aimerais à chaque saison des retraites de yoga pour pouvoir nous retrouver entre femmes dans ces temps importants et pouvoir du coup, comme j'expliquais, compléter cette pratique en ligne quotidienne par des temps forts, des moments où on vient se reposer, se ressourcer, pratiquer aussi de manière intensif, partager avec une communauté. Donc, j'ai un rêve, je ne sais pas si ça se réalisera tel quel, les retraites, je peux les organiser dans des lieux que je loue sans aucun problème, mais j'ai quand même le rêve d'avoir un lieu dédié puisque pour être tout à fait transparente, ma maman a, avec qui j'ai eu des, une relation très en dents de scie, puisqu'on a été très fusionnel, puis ça a été très conflictuel, même très destructeur et très toxique pendant longtemps jusqu'à revenir à une forme de résilience et de pardon de mon côté et de son côté. Et aujourd'hui, en fait, j'ai à cœur de l'aider à réaliser aussi ses rêves à elle et depuis toujours, elle aimerait avoir une chambre d'hôte. Mais mon père est un ours qui ne veut pas recevoir de personne chez lui. Donc, il dit non et je me dis que ce serait un beau compromis qu'elle puisse avec moi organiser en fait ses séjours puisque ma maman sera bientôt à la retraite puisqu'elle, voilà, pour tout dire, elle revend son entreprise à mon chéri et du coup, elle restera toujours très active et pouvoir organiser quatre fois par an avec elle des retraites, ça serait une belle manière aussi de montrer cet aspect de la résilience dans la relation et d'une certaine manière de l'aider à concrétiser son rêve parce que c'est une hôtesse merveilleuse. Ma mère, c'est quelqu'un qui, même quand ses propres enfants viennent chez elle, met les petits savons sur le lit comme à l'hôtel. Elle prépare le petit-déj comme un buffet donc elle aime recevoir et voilà, je sais qu'elle m'aiderait à faire en sorte qu'on puisse vivre de beaux événements donc ça, c'est dans deux ans ce projet-là et là, pendant les deux ans à venir, c'est préparer ce déménagement en faisant construire notre maison et encore plus professionnaliser ce que je fais déjà. Ok, trop bien. Est-ce que tu aurais un ou une entrepreneur du bien-être que tu aimerais entendre sur le podcast pour qu'on puisse découvrir sa pratique, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et tout ça ? Alors, j'en ai parlé et je vais redire, c'est Daphné. Donc, Daphné Narci qui en fait propose des rituels de bien-être autour du cheveu. Moi, je trouve ça fantastique ce qu'elle propose et j'en suis moi-même cliente. On me dit souvent « Oh là là, qu'est-ce que tu fais tes cheveux ? » Et je dis toujours « C'est Daphné ». Daphné, elle me fait du bien chaque semaine en m'offrant ce rituel. Alors, elle apprend à le faire donc je suis indépendante mais elle est avec moi à chaque moment et Daphné, pour moi, c'est vraiment le modèle de celle qui entreprend parce qu'elle a ce rituel qu'elle propose, elle propose des e-books, elle propose des produits donc elle est vraiment dans cette démarche-là aussi de naturel, made in France, du qualitatif mais accessible et pour ça, elle est juste fantastique et surtout, humainement, c'est une femme pleine de résilience qui a traversé des choses extrêmement difficiles dans sa vie et qui s'en est relevé, qui continue de le faire. Pour moi, c'est un modèle, c'est une inspiration, c'est aussi une maman et dans son rôle de maman, elle m'inspire énormément donc forcément, après cette belle déclaration d'amour, ce serait Daphné pour moi qu'il faudrait inviter parce qu'elle est merveilleuse. Ok, super, je dirais découvrir qui elle est. Ça veut dire quoi pour toi développer son business ? Pour moi, développer son business, c'est se donner les moyens d'être pleinement heureux. Ok. Je ne vais pas préparer, je me promis. Instinctivement, c'est ça parce que je pense qu'aujourd'hui, le travail, notre travail, il occupe une énorme partie de nos vies. Si dans cette partie-là, on n'est pas heureux, je ne vois pas comment on peut être heureux juste le week-end, en fait. Pour moi, ce n'est pas possible. Il me semble que c'est 80% de notre vie, le travail. C'est ça. Et même si, moi par exemple, qui travaille aujourd'hui, plus que quatre jours par semaine, c'est quand même dans mes pensées tout le temps. Évidemment. Même si d'un point de vue terre à terre, peut-être, je ne suis pas en train de travailler, je suis toujours en train de penser à la suite, au projet, etc. et je me dis, il faut que ça puisse nous rendre heureux. Carrément. Super mot de la fin. Je te remercie pour cette conclusion. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, c'est très simple. Partout, avec Girls Do Yoga, donc sur mon site internet. Donc, Girls Do Yoga, les filles font du yoga en français, tout simplement. La même chose sur Instagram, bien entendu. Et voilà, mon podcast, vous pouvez l'écouter sur Spotify, c'est l'art de vivre yogique, mais vous y avez accès aussi directement sur mon site internet. Ça permet d'avoir un endroit où tout regrouper. Et puis aussi, maintenant, sur YouTube, puisque deux fois par mois, je publierai des vidéos par le biais du YouTube pour permettre de mettre en place des rituels à la pleine lune et à la nouvelle lune. Donc, c'est par le biais des newsletters, mais la vidéo sera aussi diffusée. Donc, la première vidéo, ça sera le 4 novembre pour la nouvelle lune. Et je partagerai, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce que je fais, un petit peu de tout, finalement, pour se sentir bien. Ok. Trop bien. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment trop, trop cool. Merci à toi, surtout pour l'invitation et puis à tous ceux qui nous auront écoutés. Yes. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Kalia nous a plu. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast autour de vous. Vous pouvez me taguer sur Instagram ou le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. En tout cas, merci de contribuer à son évolution à avoir toujours plus d'écoute. Merci pour cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501